Salut à tous c'est Adrien D. Aujourd'hui jeudi 24 novembre 2016 troisième vidéo de la journée mais effectivement ça sent le l'après midi de congé c'est pour vous parler je fais que petite recherche de cinnamon 3.2 et en fait cinnamon 3.2 il est sorti donc il y a une annonce ici sur segfault le 21 novembre 2016 qui annonce donc la sortie de cinnamon 3.2 avec la sortie de Qt 5 enfin le support de Qt 5 7 et plus pas mal de correction bug des extensions dans nemo réécriture complète du module de fond d'écran fin d'écran de veille du petit de petits trucs sympas dans le centre de contrôle cinnamon les panneaux verticaux dans cinnamon etc etc tout est listé ici je vous le mettrai dans mon article et donc quoi de mieux pour tester cinnamon que sa distribution mère linux mint alors oui nous sommes à la version 18 de linux mint et malheureusement elle ne propose que cinnamon 3.0 donc pour tester la cinnamon 3.2 et bien j'ai mis à niveau ma linux mint 18 vers la version 18.1 version de développement qui sortira normalement au mois de décembre de sortir au mois de décembre c'est linux mint 18.1 vous voyez l'écran de chargement est en cours donc c'est une surprise peut-être pour vous pour voir les bons il n'y a pas grand chose qui change entre la version 18 et 18.1 c'est juste cinnamon qui va être plus récent après côté logiciel il n'y a pas grand chose de changer donc on va regarder cette histoire de panneaux de vous montrer deux petits trucs nouveaux et puis ça devrait aller assez vite donc là j'espère que la version de développement va être suffisamment stable pour vous faire la vidéo parce que ça a craché tout à l'heure quand j'ai voulu regarder un petit peu comment ça fonctionnait donc j'espère ça va pas cracher donc la cinnamon se charge on va regarder aussi la consommation mémoire de l'ensemble ça peut être sympa alors bien sûr le résultat un petit peu biaisé parce qu'on sera en rendu logiciel dans virtualbox on est toujours en rendu logiciel voilà donc ici système donc le moniteur système voilà donc côté perf l'ensemble bouffe 600 meg 650 700 ouais ça redescend voilà donc on va voir à peu près 600 voilà on a 600 mégas de rame bon c'est correct le processeur tourne un peu mais ça c'est à cause du rendu logiciel donc là je vous montre bel et bien que c'est cinnamon 3.2 qui en action et surtout linux mint 18.1 voilà information système vous voyez une semaine 18 points cinnamon 3 2 2 et donc là voilà une nouveauté de cinnamon 3.2 c'est qu'on peut téléverser des infos système sur internet dans un dans une sorte de paste bin ce qui permet de filer les infos sur la machine sur des forums d'entraide par exemple dans le control center enfin dans les paramètres système on apparaît-il des nouveaux agencements pour le clavier donc on va aller dans clavier agencement voilà donc visiblement c'était ici on a des options en plus bon j'utilise pas beaucoup cinnamon peut-être que ici on a là on a quelques petites choses en plus voilà donc on voit quand même que l'ensemble est plutôt fluide ça c'est némo donc némo lui là il n'a pas changé il est toujours toujours comme ça voilà les mots le thème lui change pas non plus ça il n'y a pas de soucis j'ai quelques mises à jour ah ouais c'est le noyau donc je ferai ça tout à l'heure on a aussi la possibilité dans cinnamon d'avoir des panneaux non plus en haut et en bas mais là on peut les avoir sur les côtés donc je montre ça mode édition du panneau alors modifier le tableau de bord déplacer le tableau de bord voilà donc là on peut le déplacer ici par exemple voilà donc modifier tac le tableau de bord est ce qu'on peut je sais pas si on peut l'élargir je connais pas beaucoup je connais pas beaucoup cinnamon non bon bon je sais pas comment j'ai fait mon compte là mais voilà on peut mettre le panneau à gauche par exemple pour faire un peu community alors là par contre j'ai activé le la modification mais je sais pas comment on se casse de là bon c'est pas grave du coup le menu marche pas avec ça qui marche j'ai l'impression que cinnamon j'ai les plantés rien qu'en faisant ça bon c'est une version de développement aussi donc pas de panique après dans les alors bon c'est un petit c'est un petit peu couillon est ce qu'on peut redémarrer juste la couche graphique là dedans je sais plus machine entrée périphérique écran est ce que là si je fais un contrôle alt échappe je vais redémarrer carrément mon je vais redémarrer carrément mon interface graphique donc ça m'embête un petit peu pas grave je vais relancer tout toute la machine virtuelle ça va bien grave ça se charge plutôt vide vous voyez sur cinnamon on peut mettre le panneau en vertical à gauche ou à droite bon c'est pas encore tout à fait stable je pense que ça le sera lors de la sortie de la linux mint 18.1 finale évidemment on a apparemment des petites des petites choses supplémentaires dans les applets dans les applets de de cinnamon au niveau du clavier on a on peut voir les drapeaux des pays sur les agencements on peut apparemment lancer je vois ça directement un logiciel avec la commande opti run si bumblebee est installé donc pour les cartes nvidia optimus donc ça c'est assez sympa et puis on a dans le la plaid sont apparemment un menu qui permet à l'utilisateur de changer entre les différents lecteurs actifs donc j'imagine que si on a plusieurs lecteurs de musique qui jouent on peut sans doute en sélectionner l'un ou l'autre bon alors en tout cas mon menu il est toujours là pas mon ma barre elle est toujours là ça fonctionne toujours bien donc là je vais voir si on peut ajouter un petit un petit tablette au tableau de bord de clavier pour voir si on a le donc disposition du clavier ajouté au tableau de bord ah merde il y était déjà alors il était peut-être déjà disposition du clavier non pas l'ajouté j'étais au tableau de bord il n'a pas envie de se mettre alors peut-être qu'il peut pas se mettre comme ça je ne sais pas donc voyez là on a même le nvidia prime donc là on a quand même quelques petits aplettes qui fonctionne pas avec des tableaux de bord verticaux ok donc je pense que ça mérite encore un petit peu de mise à jour et d'approfondissement mais voilà globalement la linux mint linux mint donc lsb release tiré à voilà linux mint 18.1 serena en action avec avec cinnamon donc j'ai dit 3.2.2 bon il n'a quand même pas grand chose de changer après je vais regarder vite fait au niveau par exemple de la suite bureautique si elle est si elle a été mise à jour entre la version 18 et 18.1 je sais pas on va aller sur pkgs.org merde pkgs.org donc là le libre office on avait un libre office on va en un libre office 5 1 4 2 et peut-être que dans le 18 c'était pareil libre office writer min 17.3 ouais donc on n'a pas on n'a pas de on n'a pas de dépôt on n'a pas de dépôt mint import donc c'est toujours celui-là celui de omoto 16 0 4 distribution sur laquelle linux mint est basé voilà donc j'espère que cette petite vidéo vraiment assez courte assez bizarre par rapport à celle que je fais d'habitude de vous aura plu vous aura permis de voir un petit peu que finalement bas la linux mint 18.1 c'est la continuité de linux min 18 et puis que cinnamon 3.2 offre quelques options de personnalisation un peu plus avancée que cinnamon 3.0 mais que pour le moment voyez c'est pas encore tout à fait stable tout à fait terminé donc on comprend pourquoi il n'y a pas encore de version bêta ou rc de la linux mint 18.1 encore ouverte au public voilà donc là ça veut même pas ouais c'est bon ça se quitte j'espère que cette vidéo vous aura plu puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao